On est sur les coteaux au-delà de la montagne Saint-Pierre, ici, ce qu'on appelle le chemin des Meuniers. On est sur le tiers de l'Aneille. Il y a des endroits de la montagne Saint-Pierre qui a été restauré dans le cadre du projet LIFE Pays-Mosan. On a tout déboisé. Maintenant, il faut mettre la pression avec les moutons pour éviter que les ligneux, les petits arbustes, les clématiques, les ronces ne se réapproprient le terrain. Pour le moment, au printemps, on travaille avec des clôtures électriques pour éviter que les moutons ne puissent aller dans tous les endroits, notamment les endroits où il y a des orchidées, puisque forcément les moutons vont tout manger. Donc, si on ne met pas les clôtures mobiles, les moutons, on mange aussi les orchidées. Donc, la montagne Saint-Pierre est divisée en une vingtaine de parcelles qui vont être pâturées, comme ça, au fur et à mesure du temps qui s'écoule sur la saison, comme ce l'était autrefois, à l'époque de l'agropastoralisme, ici, sur la montagne Saint-Pierre. Donc, les moutons circulaient sur les coteaux de la montagne Saint-Pierre toute la saison également. La montagne Saint-Pierre La montagne Saint-Pierre est limité par la montagne Saint-Pierre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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